Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on câble un relais de commande électrique. Dans cette vidéo, nous allons voir dans quel cas on peut utiliser un relais, comment l'insérer dans un schéma électrique, comment utiliser les contacts d'un relais et enfin, je vais vous montrer le câblage et quelques tests. Précédemment, je vous ai fait une vidéo qui montre des astuces qui peuvent réduire votre facture d'électricité. Si vous n'avez pas vu le tutoriel, je vous invite à aller voir le lien dans la description. Aujourd'hui, un tuto un peu différent, mais qui peut être très utile pour les bricoleurs, les personnes en formation, voire les professionnels en électricité. En premier temps, c'est quoi un relais ? Ici, j'ai quelques relais, comme vous le voyez. Pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, nous verrons par la suite. Je tiens à vous dire que cette vidéo a pour but de vous éclairer et de comprendre comment fonctionne un relais et comment le mettre en pratique dans une installation électrique, par exemple. Je ne vais pas vous parler des composants d'un relais. Par contre, à la fin de la vidéo, le but est de comprendre comment insérer un relais dans un schéma électrique, ainsi comment choisir un relais de commande. Tout d'abord, par définition, c'est quoi un relais ? Comme son nom l'indique, le relais, il permet de relayer. Concrètement, c'est tout simplement un interrupteur de commande qui peut contrôler plusieurs circuits. Je pense que c'est plus facile de vous montrer en pratique. Nous verrons plus tard dans la vidéo. Pourquoi utiliser un relais électromécanique dans une installation ? L'avantage d'un relais, c'est qu'il permet d'assurer une isolation entre la partie de commande d'une installation et la partie puissance. Pour schématiser rapidement comment fonctionne un relais, tout d'abord, il existe plusieurs types de relais. Vous pouvez trouver un relais que je considère un contact, deux contacts, quatre contacts, voire huit contacts, etc. Vous avez un relais avec une tension de 12 volts, 24 volts, 48 volts, 230 volts, etc. Ici, je parle en relais électromécaniques. Il existe également des relais statiques que je ne vais pas aborder dans la vidéo. Je vous ai fait un petit croquis basique d'un relais. Comme je vous ai dit, le but est de comprendre le fonctionnement. Si je fais parler ce petit croquis, à gauche, vous avez la bobine d'un relais. C'est la partie primaire. Si je vulgarise, c'est le cerveau. À droite, j'ai la partie secondaire d'un relais. On va dire le pied. Ce qui signifie que pour que la partie secondaire fonctionne, il faut un ordre de la partie primaire. Si je reprends l'exemple du cerveau et le pied, pour que le pied bouge, il faut un ordre du cerveau. Dans notre cas, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a deux ordres qui sont donnés par le circuit primaire. Marche et arrêt. Et ces ordres seront exécutés par la partie secondaire, c'est-à-dire les contacts, en fonction de leur état au repos. Contact normalement ouvert ou contact normalement fermé. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Ne vous inquiétez pas, vous allez y voir plus clair après. Je continue sur mon petit croquis. Concernant la partie primaire, c'est-à-dire la bobine, je peux avoir plusieurs tensions différentes selon la bobine que je veux installer dans mon installation. 12 volts, 24 volts, 48 volts, 230 volts, etc. Le choix de la tension de la bobine, c'est moi qui définis cette tension, selon ce que je veux réellement sur mon installation. Un petit conseil, le mieux est d'avoir une tension inférieure à 30 volts pour la sécurité. Si je prends ce relais, par exemple, j'ai la tension de la bobine qui est ici. Comme celle-ci, c'est une bobine 24 volts alternatif, VAC. Je ne sais pas si vous le voyez. Celle-là, la bobine est en 24 volts continue. Pour la partie secondaire, je peux aussi mettre plusieurs tensions selon mes besoins. 6 volts, 12 volts, 24 volts, 230 volts, etc. Bien sûr, il n'y a quand même des limites selon le relais. Petite information, les relais que je vous présente ici sont scandés en deux parties. Exemple ici, vous avez la base et la tête de relais. Si je me réfère à mon exemple précédent, ça c'est le cerveau et ça c'est le pied. D'ailleurs, c'est très pratique car vous pouvez changer la bobine du relais sans toucher à la base, là où il y a le câblage. Par exemple, une bobine 24 volts, vous pouvez remplacer par du 230 volts sans que cela affecte le branchement sur les contacts. Par contre, il ne faut pas oublier de changer l'alimentation de la bobine en 230 volts. Donc, pour les contacts du relais, il existe deux choses à savoir. La tension et l'intensité. Si je prends la tête de mon relais qui est ici, en dessous de la tension de la bobine, j'ai une information concernant mes contacts. Cette tête de relais, par exemple, peut entraîner une intensité permanente de 5 ampères avec une tension de 250 volts max. Maintenant, quand je regarde la base du relais, cette base peut supporter une intensité permanente de 10 ampères et une tension de commutation maximale de 300 volts. Cela veut dire que sur ce relais, je ne peux pas raccorder un radiateur, par exemple, ce qui est normal. Je reviens sur mon croquis. Vous pouvez trouver un relais à deux contacts, comme ici, et un relais à quatre contacts. Bien sûr, il existe également d'autres types de relais. Sur ces bases, il y a quelques astuces à savoir. Sur mon croquis, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai les connexions 11, 21, 31, 41. Dans la plupart des relais de ce type, ce sont les communs. On les voit ici sur mon relais quatre contacts. Ensuite, j'ai des connexions 12, 22, 32, 42. Pareil, dans la plupart des relais, ce sont les connexions NC ou NF, normalement fermées. Vous trouvez les connexions ici, 12, 22, 32, 42. Toujours sur mon croquis, vous avez les connexions 14, 24, 34, 44. La même chose, vous allez trouver ces chiffres sur la plupart des relais de ce type. Ce sont les connexions NO, normalement ouvertes, ici. Enfin, toujours sur mon croquis, j'ai les connexions A1, A2. C'est là où je vais pouvoir alimenter la bobine de mon relais, en fonction de sa tension. Deux petites remarques qu'il faut faire attention. Première remarque, sur certaines bases de relais, vous allez trouver des chiffres de 1 à 14, par exemple. Comme sur ce relais, j'ai 1, 2, 3, 4, jusqu'à 14. Ce sont les nombres de connexions qu'il y a sur la base et non les connexions électriques. Il faut faire très attention à ce détail. Deuxième remarque, les positions des connexions ne sont pas figées. Elles varient selon le modèle ou la marque du relais. Exemple, pour cette base, les communs 11, 21, 31, 41 sont ici. Sur cette autre marque, les communs sont dessous. 11, 21, 31, 41. Si vous avez des doutes, vous avez 3 possibilités de tester. Première possibilité, se fier au contact 11, 12, 14, par exemple. Deuxième possibilité, se fier au schéma sur la tête du relais et reporter celui-ci à la base. Exemple, 11, 12, 14, 21, 22, 24. Comme vous le voyez. Troisième possibilité, vous pouvez faire un test de continuité qu'on verra plus tard. Ce qui nous amène au câblage d'un relais. Le câblage d'un relais est très simple à réaliser. L'essentiel est de comprendre les bonnes bases dès le départ. Ici, je vous ai fait un petit schéma électrique pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne un relais. En premier temps, côté primaire, c'est-à-dire l'alimentation de la bobine. C'est le cerveau, si je prends l'exemple du cerveau et le pied. Comme ici, par exemple, j'ai mis un petit disjoncteur pour la protection de la bobine. Dans mon exemple, j'utilise un relais avec une bobine 230 volts. Chez vous, je vous conseille d'utiliser un 24 volts alternatif ou continu. Ensuite, j'ai mis un interrupteur I1 pour pouvoir mettre à 1 ou à 0 la bobine. Ce petit schéma est vraiment basique. C'est surtout pour vous montrer le principe de fonctionnement. Pour une prochaine vidéo, je vous montrerai quelques cas de figure où on peut utiliser un relais. Je continue. Quand je vais actionner mon interrupteur I1, la bobine du relais va être excitée et donne des ordres à mes 4 contacts. C'est-à-dire ouverture ou fermeture selon l'état du contact. En deuxième temps, le côté secondaire. C'est-à-dire les contacts du relais. Comme vous le voyez sur mon schéma, j'ai séparé mes 4 contacts. 11, 12, 14 ensemble. 21, 22, 24 ensemble. 31, 32, 34 ensemble. Et enfin, 41, 42, 44 ensemble. Ce qui signifie que chaque contact. Exemple. 11, 12, 14. Est séparé du contact. 21, 22, 24. Séparé du contact. 31, 32, 34, etc. La seule chose qui les relie, c'est l'ordre qu'ils reçoivent de la bobine. Et chaque contact possède la position normalement ouverte et normalement fermée. Donc, on peut appeler le contact un contact inverseur. Ces contacts-là, vous les trouvez sur le relais disposé comme ici. La connexion 11 est dessous, la connexion 14 est au milieu, la connexion 12 est dessus. Pareil, 21 dessous, 24 au milieu et 22 dessus, etc. Il se peut aussi, comme je l'ai dit précédemment, que la position des contacts diffère selon le modèle de l'embase. Comme sur cet embase, par exemple, les communs 11, 21, 31, 41 sont dessous avec A1, A2. Si je reprends le contact 11, 12, 14, j'ai ici 11 qui est ici, 14 qui est ici et 12 qui est ici. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour bien voir. Si je fais un test de continuité, par exemple, entre 11 et 12, 11 et 12, j'ai une continuité. Vu que la bobine du relais n'est pas excitée, c'est donc mon contact normalement fermé. Si je mets mon multimètre sur 11 et 14, je n'ai rien. Comme vous le voyez, il ne faut pas oublier que la connexion 11, c'est le commun. Maintenant, je vais forcer la bobine. En forçant la bobine, cela signifie que j'ai simulé l'excitation de la bobine. C'est-à-dire, à l'état actuel, c'est comme si elle est alimentée. Ce forçage fonctionne selon le modèle de la tête du relais. Sur certains modèles, comme celle-ci, n'a pas cette possibilité. Si je refais le test de continuité entre 11 et 12, qui est mon contact normalement fermé, vous constatez que je n'ai plus de continuité. Par contre, quand je refais le test sur 11, 14, qui est mon contact normalement ouvert, vous constatez que j'ai une continuité. Pour ce genre de test de continuité, il est important de mettre la tête du relais. Dans cette configuration, je ne peux malheureusement pas faire ce genre de test. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, en mettant sous tension l'installation. Comme je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, la sécurité est très importante. Avant toute intervention sur une installation électrique, il est très important de couper toutes les sources de courant. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, il est préférable de faire appel à un électricien qualifié. Je continue. Pour le câblage d'un relais, c'est très simple. Ici, comme vous le voyez, j'ai mes deux fils qui viennent de mon interrupteur et j'ai un fil neutre qui est là. De mon disjoncteur qui est ici, j'alimente la bobine du relais. Je mets sur A2. Ensuite, la phase qui est en rouge, qui sort de mon disjoncteur, je l'amène sur l'interrupteur qui est là. Et à la sortie de l'interrupteur, je vais sur le A1 de la bobine. Je vais définir le câblage. Je vais passer au test. Ici, la bobine de mon relais est en 230 volts. Je mets mon disjoncteur A1. Vous venez de voir que la bobine du relais n'est pas excitée. Ce qui est tout à fait normal car pour exciter la bobine du relais, il faut que je mette à ON mon interrupteur qui est ici. Dans cette configuration, j'ai la continuité sur mes contacts 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. C'est-à-dire normalement fermé, NF ou NC. Si je fais le test 11 et 12, vous constatez que j'ai une continuité. Et sur le contact 11 et 14, je n'ai pas de continuité. Je mets A1 l'interrupteur. En mettant A1 l'interrupteur, cela a permis d'exciter la bobine du relais. La bobine du relais excitée, les contacts sur les embases changent de position. Les contacts normalement ouverts deviennent passants. C'est-à-dire 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44. Je fais le test. Donc, je mets sur 41, 44. Vous constatez que le contact est passant. Par contre, sur 41, 42, je n'ai pas de continuité. Et les contacts normalement fermés s'ouvrent et deviennent non passants. C'est-à-dire 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. Je fais le test de continuité. 41, 42. Maintenant, si j'éteins le disjoncteur, vous constatez que je suis passant sur 41, 42 et non passant sur 41, 44. Si j'allume, je deviens passant sur 41, 44. Pour information, actuellement, il n'y a pas de courant qui circule sur les contacts. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai en détail les différentes tensions qu'on peut mettre sur les contacts du relais. Je vous montrerai également dans quel cas on peut utiliser un relais. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. A la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.